Musique Alors la volonté c'est de redonner un peu de vie dans ce site qui était très peu pratiqué par les habitants et sur lequel on souhaite qu'il y ait une vocation résidentielle et culturelle et sportive. Au niveau de la programmation, il y aura des équipements publics, groupes scolaires, altes garderies, le théâtre Zingaro est préservé, tous les artistes aussi sont laissés en place. On va développer aussi une thématique de jardins familiaux à l'intérieur des îlots et ensuite d'autres équipements qui sont en réflexion comme le stade nautique, le cinéma, de l'hôtellerie sur le secteur du Gard, là où il y a la gare du Grand Paris Express qui va arriver. Les riverains ont besoin de savoir ce qui va se créer dans leur quartier, besoin de savoir que leur vie va être prise en compte dans la mesure du possible. C'est très important d'impliquer les communautés autour du fort. L'idée principale c'est vraiment qu'ils puissent visiter le site, comprendre le projet urbain qui est en train de se dessiner et qui pourra se dessiner plus en détail finement avec eux et présenter les grands enjeux de leur territoire. Et ça permet aussi aux personnes de comprendre comment est-ce qu'on fabrique le projet et d'assimiler, d'appréhender mieux le contexte. On a vraiment besoin que toute cette partie change, bouge et offre un autre visage de la commune du nord-est parisien qui ait plein d'avenir et plein de projets et qui donne envie aussi d'y rester ou d'y venir pour ceux qui n'habitent pas encore au Bervillier. L'idée c'est qu'ils puissent, courant de l'année prochaine, intégrer plus facilement ces lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada